Mise en garde contre un autre géant chinois, on vient de vous parler de Chine, là on va vous parler de Tému. Vous êtes nombreux à commander des articles sur ce site web arabais et ça va des vêtements à la décoration en passant par des petits électroménagers. Et là, il y a plusieurs Québécois qui signalent des fraudes bancaires après avoir fait des achats sur ce site populaire. C'est un problème qui ne touche pas seulement Québec, qui s'étend un peu partout à travers le monde. Quelles précautions à prendre? Est-ce qu'on doit s'inquiéter de Tému? Notre invité ce soir, Stéphane Récoule, il est expert en économie numérique. Rebienvenue à l'émission Stéphane. Bonsoir, M. Zappa. D'abord, Tému, qu'est-ce que c'est exactement? Ce n'est pas tout le monde qui nous regarde ce soir, qui fait ses emplettes sur Tému. Tému, c'est une plateforme de commerce électronique où l'on vend un paquet de choses, comme vous le disiez. C'est comme le Amazon, mais chinois. Donc en arrière de Tému, il faut comprendre que c'est un holding chinois qui s'appelle Pinduo Duo. Je le prononce probablement pas correctement. Votre mandarin est approximatif. Mon mandarin est assez approximatif, mais c'est une entreprise chinoise qui est quand même valorisée à plus de 100 milliards de dollars en bourse. Donc c'est une très grosse entreprise qui est en arrière de Tému. La question que les gens se posent, puis la traite de Tému, ce sont les prix. Les prix cassés, on retrouve des articles à 1$, incluant la livraison directement de Chine. Comment Tému arrive à faire de l'argent avec de si bas prix? Oui, plusieurs choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'ils ont éliminé tous les intermédiaires. Donc il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de logistique en arrière de ça. Ils achètent ou ils vendent plutôt directement depuis le fabricant. Donc l'usine à Shenzhen, directement chez nous à Montréal? Directement, puis c'est eux qui livrent même directement chez vous à Montréal. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous l'histoire d'Amazon au tout début. Amazon était une entreprise qui perdait de l'argent. Beaucoup. Tému perd beaucoup d'argent. Ce n'est pas un enjeu pour eux. Leur objectif est de gagner un maximum de parts de marché pour pouvoir le verrouiller et ensuite pouvoir penser à de la profitabilité. Et là, ce qu'on a vu au cours des derniers jours, entre autres dans les pages du Journal de Montréal, ce sont des Québécois qui ont acheté des gogos, si vous me permettez l'expression, et qui voient leur relevé de cartes de crédit, voient des transactions suspectes, des codes de fraude potentielles qui pourraient être liés à Tému. On doit s'en inquiéter? Oui, on doit s'en inquiéter. L'autre chose qu'il faut comprendre par rapport à Tému, c'est que c'est une croissance ultra rapide. Qui dit croissance ultra rapide, comprenez que la plateforme Tému, c'est un paquet de marchands qui viennent vendre leurs gogos, comme vous le disiez. Et donc, Tému, plus il y a de marchands, mieux c'est pour eux. Donc, ils tournent peut-être probablement un peu les coins ronds quand ils font leur revue diligente par rapport à ces marchands-là, notamment au niveau cybersécurité. Donc, des données sensibles, vos numéros de carte de crédit, pourraient se retrouver entre les mains de fournisseurs chinois qui, là, vont vous frauder. Elles se retrouvent entre les mains de fournisseurs chinois. Ce n'est pas tous qui vont nous frauder, mais il y en a certains, sur le grand nombre, sur le volume, oui, il y en a qui fraudent. Alors, si je comprends bien, si des gens ont fait des achats sur cette plateforme-là, et vous êtes des milliers à la maison à le faire chaque semaine, à partir du Québec, il faut faire attention à son relevé de carte de crédit. Il faut faire attention à son relevé de carte de crédit. C'est 50 millions d'utilisateurs à tous les mois qui sont sur Tému. C'est énorme. Je vous compare à Amazon. Amazon, c'est 70 millions. Donc, on n'est pas loin d'Amazon. Et il y a les dépenses publicitaires, c'est un incontournable, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait, je dirais, hameçonner. Ils étaient sur Facebook, sur Instagram, ils ont vu des publicités d'articles arabais. C'est franchement très ingénieux comme système, celui de Tému. Il y a plusieurs systèmes, oui. Il y a l'investissement publicitaire qu'ils font. Juste à Facebook, là, à chaque année, Tému donne 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars? 2 milliards pour faire la publicité sur Facebook. Tému fait partie des 5 premiers annonceurs sur Google. Ah oui? C'est énorme, 5 premiers. Et c'est pour ça, Stéphane, que j'ai lu le rapport d'un analyste qui écrivait, sans Tému, des géants comme Alphabet et Meta, Maison-Mère de Google et Facebook, feraient pas mal moins d'argent et s'apparaîtraient dans les états financiers. C'est clair, absolument. Et la stratégie derrière ça, c'est d'aller hameçonner les clients. C'est d'aller chercher un maximum de clients. On ne l'a pas demandé à le voir dans notre fil Facebook, mais on le voit pareil. Donc, la stratégie, oui, c'est d'accumuler un maximum de clients. La question qu'on se pose, est-ce que les autorités réglementaires ont un pouvoir? Est-ce qu'au Canada, on pourrait dire, un joueur comme Tému, dont les fournisseurs peuvent frauder nos clients, on n'en veut pas, on va le bloquer? Oui, techniquement, on peut le faire. Ça, c'est la réponse technique et théorique. La réponse technique. Comme TikTok, il est envisagé de le bloquer aux États-Unis. Donc, techniquement, oui, c'est faisable. Est-ce que les gouvernements ont le goût de le faire? Parce que là, on rentre dans une bataille ensuite qui est politique et économique vis-à-vis de la Chine. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on pourrait penser, en terminant, que Tému, ce géant en devenir à la croissance hyper rapide, pourrait à un moment donné surpasser un géant comme Amazon? Est-ce qu'il n'est pas là le pari des Chinois? Je ne le sais pas. Ce n'est pas viable à long terme, quant à moi, d'avoir des prix aussi bas. Il faut comprendre qu'il y a une certaine forme de travail non correcte. On va se le dire, il y a probablement du travail forcé. Si vous vendez des vêtements, des T-shirts à 3 $, livraison comprise, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, ce n'est pas viable à long terme, quant à moi. Et entre-temps, il faut être extrêmement prudent. Sauf qu'une fois le marché verrouillé, ils vont augmenter leur marge et donc vont pouvoir proposer des gogos. C'est un peu plus raison.